Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la fin de la 13ème saison avec le Poiré survie. Nous étions qualifiés en 8ème de finale de Ligue des Champions après un très joli parcours lors de la phase de championnat. Et en Ligue 1, on était dans un mano à mano avec le Paris Saint-Germain pour conserver notre titre sur cette nouvelle saison. Nous sommes toujours avec le 4-3-1-2 Blue Diamond, une tactique que je vais, je pense, bientôt vous partager sur la chaîne parce que j'en suis plutôt très satisfait. Avec, pour cette deuxième partie de saison, je le rappelle, la recrue phare de cette saison, Zaktay Kaldeleden, un attaquant turc de 22 ans qui a été très important. Un profil un petit peu différent de ce qu'on avait au front de notre attaque, joueur très intelligent avec de grosses qualités techniques. Aux côtés de Léo Dumont, Osaru, le japonais qui a été titulaire sur la deuxième partie de saison sur le rôle de numéro 10. Et puis toujours le trio Bergwahl, Jigge, Pizzaro dans le milieu de terrain avec un Bergwahl repositionné en meneur de jeu en retrait et plus en meneur de jeu avancé, mais toujours avec une tâche soutien. Au niveau des résultats, on se retrouve sur le début du mois de février avec un calendrier très chargé vu qu'on avait trois matchs compliqués en Ligue 1. Réception de l'OM, déplacement à Monaco, réception de l'OGC Nice. On commence par une défaite à domicile, malheureusement, face à l'Olympique de Marseille. Marseille, ça reste l'une des top équipes de cette Ligue 1, une équipe qui a été championne de France il y a deux ans. Sur ce match, ça a été extrêmement équilibré. Au niveau stats, on aurait dû gagner ce match vu qu'on génère 1.28 d'expected goals contre 0.90. Huit tirs cadrés à trois. Ils ont eu un très bon gardien de but avec Marvin Keller. De notre côté, Agardius a été en difficulté, notre gardien suédois. On a compté sur un très bon François Mendy. Malheureusement, on ne va pas réussir à accrocher le match nul. Ils vont marquer le deuxième but sur la dernière situation à la 94e. J'étais dépité vraiment sur ce match. Offensivement, c'est un petit peu compliqué sur ce début de saison. Je vous en avais parlé, les expected goals, ce n'est pas évident. Les joueurs offensifs ont du mal à être réalistes. Ça s'est confirmé, malheureusement, sur la deuxième partie de saison. Ensuite, déplacement à Monaco. Grosse victoire, quatre buts à deux. Face à une équipe de Monaco qui reste très, très dangereuse. Style de jeu en transition pour Monaco. Seulement 32% de possession de balles à domicile. Ils génèrent 2,44 d'expected goals contre 1,83 pour nous. Donc, ils ont été extrêmement dangereux. Cette fois-ci, on a été beaucoup plus précis à la finition. On a compté aussi sur un très grand François Mendy. qui a été double buteur, 12ème, 21ème. Le but de Zagtaï aussi, très important. Là, vraiment, le match, il a été complet. Grosse, grosse performance collective à ce moment-là. J'étais vraiment très, très satisfait à l'extérieur. Ce n'est jamais évident pour nous. Et en plus, on va confirmer juste après. En explosant l'OGC Nice à domicile. Victoire, quatre buts à un. Doublé de Ichiro Osaru qui a été vraiment très impressionnant au niveau stats. But de Dumont, but de Lukovic. On va générer 4,62 d'expected goals contre 1 pour Nice. Donc, vraiment, offensivement, cette tactique nous permet de générer beaucoup de situations. Maintenant, c'est le réalisme qui doit être au rendez-vous. Mais dans l'animation, dans le style de jeu, c'est très ouvert. On génère beaucoup de situations. On n'en concède aussi beaucoup. Ça, c'est le point un petit peu plus négatif. Mais c'est assez kiffant à voir. Surtout avec des grosses équipes. Ensuite, sur le mois de mars, on avait un calendrier en Ligue 1 un petit peu plus tranquille vu qu'on affrontait le Havre, Brest, Clermont et Rennes sur la fin du mois. Mais entre-temps, on avait un huitième de finale une nouvelle fois face à l'AC Milan. Mais cette année, nous allons prendre notre revanche dans un aller-retour légendaire. Vraiment, ça a été palpitant à suivre. Déjà à l'extérieur, match nul, deux buts partout avec deux mi-temps bien différentes. Première mi-temps, on menait deux buts à zéro. But de Léo Dumont et de Ichiro Osaru. Et sur la deuxième mi-temps, ça s'est totalement renversé. Et c'est Milan qui va égaliser. Donc, on finira sur un deux buts partout. Les stats sont très, très équilibrées. On a vraiment compté sur un très, très grand Osaru. Le milieu japonais, il est monstrueux sur cette deuxième partie de saison. Ça n'évolue pas énormément. Je pense qu'il a quasiment atteint son potentiel. Mais au niveau stats, je peux vous le montrer déjà. Cette saison, il va finir toute compétition confondue avec 11 buts, 23 passes décisives. Sept fois homme du match, 7,23 de notre moyenne. Et en Ligue des Champions, il va finir sur une moyenne de 7,45 avec 8 passes des 4 buts. Ça a vraiment été l'homme de la LDC de notre côté. On ne l'a recruté que 5,5 millions. Franchement, je trouve que c'est un braquage pour une première saison. J'ai rarement vu un joueur s'intégrer aussi bien. Et sur le match retour à domicile, franchement, je pensais qu'on allait gérer tranquillement ce match retour. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. On va ouvrir le score grâce à Henning Cage, notre latérale gauche. Le Milan va renverser la situation sur la deuxième mi-temps. Ils vont marquer à la 47e et à la 84e. Donc à ce moment-là, on était éliminé. Et sur les dernières situations de la rencontre, Zagtaï va égaliser à la 90e. Et vous allez voir le ralenti du but. À la 115e, on a un coup franc direct de notre buteur turc qui va nous permettre de gagner cette rencontre 3 buts à 2 et donc nous qualifier pour un premier quart de finale avec le Poiré. La rencontre a été exceptionnelle. Il y a eu des loupés. On a Osaru, Sibaya, Pizarro qui n'ont pas été extraordinaires. Mais alors, les deux joueurs de devant, Léo Dumont et Zagtaï, ils ont été juste impressionnants. En Ligue 1, on va battre à domicile le Stade Rennais. Deux buts à 1. Toujours une équipe qui nous embête en Ligue 1. But de Cage et but de Zagtaï qui va être assez important sur cette deuxième partie de saison. Match, encore une fois, très équilibré. Mais on arrive à gérer la rencontre. Il faut bien avoir conscience à ce moment-là. La fatigue devenait très, très compliquée à gérer. On a de plus en plus d'internationaux. Et gérer la fatigue, là, ça devient un enfer pour moi. Et ça va se confirmer directement sur le début du mois d'avril. Vu qu'on va recevoir en demi-finale de Coupe de France, l'A.S. Monaco. Et on va perdre le match de but à zéro. Mais dans un contexte un peu spécial, vu qu'il nous manquait 6 ou 7 internationaux, les gars revenaient tout juste de leurs matchs internationaux. C'est-à-dire, le match a eu lieu le 2 avril. Ils sont revenus le 1er. Donc, au niveau de la fatigue, c'était quasiment impossible de les aligner. Donc, on a dû faire beaucoup tourner sur cette rencontre. Et on n'a pas existé du tout. Surtout en deuxième mi-temps, où Monaco, avec la fatigue, a réussi à davantage gérer. Surtout qu'on a un style très, très énergivore. On presse très, très haut. On va très vite de l'avant. Et du coup, les joueurs se fatiguent assez facilement. Et là, c'est une contre-performance générale. Malgré un bon gardien de but, malgré un bon François Mendy, on ne va pas réussir à renverser la situation. On génère un 15 d'expected goals. Avec du réalisme, on aurait pu créer quelque chose. Mais là, on n'arrive même pas à marquer un petit but. Et du coup, on est éliminé. Et ça, c'est un petit peu frustrant parce que le Paris Saint-Germain avait été éliminé. On aurait pu jouer une finale largement à notre portée et remporter une première Coupe de France. Donc, c'est un petit peu décevant. La fin de la saison, le sprint final, il est compliqué pour nous. On va perdre face à Montpellier. 3 buts à 1 à l'extérieur. Montpellier, c'est logiquement une équipe qu'on doit fracasser. Je n'ai pas reconnu mon équipe. Montpellier a joué en transition. Il marque 3 buts sur 4 tirs cadrés. En générant seulement 0,98 d'expected goals. Nous, devant, Pizarro va marquer un but anecdotique à la 83e pour revenir à 3 buts à 1. Pareil, il y avait eu pas mal de rotation dans l'effectif parce qu'il fallait faire tourner. Je n'avais pas le choix. Et là, la rotation nous a coûté 3 points pour la course au titre. Ensuite, quart de finale de Ligue des Champions. On a tiré Chelsea. Chelsea qui va gagner cette année la première Ligue. Donc, c'est une énorme équipe à domicile. On va les accrocher quand même 2 buts partout. Match très ouvert. Vous allez voir qu'au niveau stats, on a fait un petit braquage quand même. Chelsea, ça reste encore un petit peu trop fort pour nous. 2,95 d'expected goals pour les londoniens contre 1,36 pour nous. Dumont, Extébaria qui vont marquer. C'est des équipes très, très fortes avec des joueurs monstrueux. Le petit Rossi, leur numéro 9, 25 ans coté à 250 millions d'euros. Il a été acheté 72 millions. C'est un top joueur qui est juste impressionnant. Aussi bien physiquement que mentalement. 1,7 million de salaire. C'est encore un autre calibre pour nous. Et malgré le match nul, je savais qu'à l'extérieur, ça allait être très, très dur pour nous. Et ça va se confirmer vu qu'on va perdre 3 buts à 0 net et sans bavure. On n'a pas du tout existé à l'extérieur. On va quand même créer des situations. Mais les situations, on va les créer alors qu'on était mené 3 buts à 0. Donc finalement, on peut surtout interpréter que cette équipe de Chelsea va un petit peu réduire le régime sur la deuxième mi-temps. Et nous, on va créer quelque chose. Mais malgré 1,58 d'expected goals devant, on n'arrive même pas à finir les situations. Ils ont été trop forts défensivement. Ça reste encore un palier compliqué pour nous. Mais entre-temps, en championnat, on fait le bon coup en battant à domicile le Paris Saint-Germain. Le PSG qui nous avait mis une grosse fessée 6 buts à 2 à l'extérieur. Là, cette fois-ci, c'est nous qui avons été redoutables. But de Léo Dumont, but de John Sibaya. Un très grand Bergwahl sur ce match. La défense centrale aussi qui a été très intéressante. Zagtay qui a loupé beaucoup de situations. Le joueur turc à ce moment-là. Pareil pour Kej. Alors, deux joueurs clés qui sous-performent. Et pour autant, on arrive à battre le PSG. Et à ce moment-là, on était revenu à hauteur du PSG au niveau du classement. Et donc, il fallait réaliser un super sprint final pour espérer quelque chose. Sur la fin du mois d'avril, on bat Nantes 3 à 0 à l'extérieur. On bat Rodez 4 buts à 1 à domicile. Et après, on avait deux matchs compliqués. Je le savais. Déplacement à 3. Réception de l'Olympique lyonnais. Face à 3, on va perdre 4 buts à 3 à l'extérieur. C'est simple. C'est un non-match total de nos joueurs, surtout au niveau défensif. En première mi-temps, ils vont marquer 3 buts. On va réussir à réduire le score grâce à François Mendy qui va marquer un doublé. Mais là, sur ce match, Mégane n'était juste pas là. Et il faut aussi le dire. Là, le niveau de fatigue, il était au top du top. Les gars n'arrivaient pas à tenir toute la rencontre. Et là, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Et contre l'Olympique lyonnais, là, c'est encore une nouvelle déception. Vous allez le voir surtout avec les performances du PSG. Vu qu'on va perdre à domicile 2 buts à 1. Cette équipe de l'OL qui va cadrer 3 frappes et marquer 2 buts, générer 0,90 d'expected goals. Contre 7 tiers cadrés pour nous, 1,10 d'expected goals. Et pourtant, 0 buts de marqué. Léo Dumont n'était pas présent à cause d'une blessure. Devant, ils ont pourtant été intéressants. Mais là, sur la fin de saison, c'est le niveau de jeu défensif. Les 4 défenseurs, ils ont totalement foiré leur fin de saison. Et du coup, ça devient plus compliqué après. Vu que là, on a pris énormément de buts sur finalement assez peu de situations laissées aux adversaires. On finit bien face à Reims, victoire 3 buts à 1. Mais c'est un match anecdotique. Ce qui fait qu'avec ce sprint final loupé, nous ne finirons que 3e. C'est une grosse déception en Ligue 1 vu qu'on finit à seulement 3 points du Paris Saint-Germain. Donc, vous comprenez qu'en cas de double victoire contre 3 et l'OL, on était largement premiers. Le Paris Saint-Germain, qui a été très loin d'être irréprochable vu qu'ils ont fait un match nul face à 3, défaite face à nous et défaite face à Lens. J'avais un petit espoir parce que leur calendrier était quand même très compliqué vu qu'ils se déplaçaient à Monaco sur le dernier match de la saison. Ils vont quand même le remporter dans un match un peu fou, but à la dernière seconde. Ça reste un championnat très ouvert. Nice a été très impressionnant. Karim Konaté, meilleur buteur avec 27 buts de marqué, coaché par Tchepchenko. C'est aussi une très jolie équipe. Ils ont plutôt bien fini leur saison. Ils ont mis 9-0 au Havre, 7 buts à Clermont. C'est une équipe très, très forte. Maintenant, sur le papier, on est censé faire beaucoup mieux. Oui, ça reste un très joli classement, mais vous allez voir qu'avec les expected goals qu'on a créés et générés, on doit être beaucoup plus haut. Si on suit le classement, on devrait être premier. On est à plus 0 au niveau offensif et on est à plus 4 au niveau défensif. Quand vous regardez l'OGC Nice, ils sont à plus 15 en but et ils sont à moins 8 en niveau défensif. Donc, ils ont vraiment surperformé leurs stats alors que nous, à l'inverse, on a été plutôt très équilibrés. Donc, c'est assez inquiétant sur la performance collective finalement. Maintenant, dans l'animation, dans le jeu proposé, ça a été assez kiffant, mais très, très rageant pour nous. Si on regarde les stats, on finit. Meilleure attaque avec 81 buts de marqué et assez loin au niveau défensif. Sixième meilleure défense avec 41 buts de concédé. est loin, loin devant le PSG avec seulement 26 buts qui a été impressionnant cette saison. Donc, le PSG qui reprend un titre en Ligue 1 depuis maintenant un petit moment. C'était compliqué pour eux. Ça faisait 4 saisons qu'ils n'étaient pas champions de France. Eh bien, cette fois-ci, ils seront champions pour cette saison 13. Au niveau individuel, on a Bergwahl qui va finir qu'au meilleur passeur avec 13 passes D. Logiquement, il sera premier vu qu'il a joué un petit peu moins de matchs. Et au niveau des buteurs, on a Léo Dumont avec seulement 14 buts qui sera sixième meilleur buteur de cette Ligue 1. C'est un petit peu décevant pour Léo Dumont, mais on va revenir sur les stats justement vu que Léo va générer 22 expected goals pour 20 buts de marqué. Je pense qu'avec un peu de réalisme, il aurait pu monter entre 25 et 30 sans trop forcer. Il a loupé pas mal de pénaltys aussi sur la fin de la saison. C'était assez frustrant. Lukovic, 18 expected goals, seulement 12 buts. C'est vraiment très, très décevant. On a Xtebaria qui les a surperformés, ces expected goals. 12 de généré, 16 buts de marqué. François Mendy qui va finir à 13 buts aussi. Troisième meilleur buteur de cette équipe. François Mendy, sur les deux saisons, il est sur plus de 10 buts de marqué. 14 la saison passée, 13 cette année. Pour un défenseur central, c'est plus qu'honorable. Et puis, Ichiro Osaru, je vous en parlais, mais c'est la petite surprise. 11 buts de marqué cette saison pour le joueur japonais. Zak Tai, le buteur turc, c'est seulement 8 buts, mais 7,78 d'expected goals. C'est pas déconnant du tout. Pour 6 premiers mois d'intégration, on peut pas trop lui reprocher. Je pense que l'année prochaine, il pourra vraiment briller au niveau individuel. Pour les passeurs, Ichiro Osaru, toute compétition confondue, c'est 23 passes D, nouveau record pour cette équipe du Poiré-sur-Ville. Bergwahl, 16 passes D. Henning Cage, 12 passes D. Il a fait une deuxième partie de saison très intéressant. Le petit Danois, petit profil très vif avec une belle qualité de centre. Eh bien, lui, vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur. Ça manque encore un petit peu de régularité. Je pense que ça s'explique par sa qualité physique très limitée. Seulement 11 en puissance, 4 en détente verticale. Donc, dans le domaine aérien, parfois, c'est un petit peu chaud. Mais offensivement, qu'est-ce que c'est fort. Ça va tellement vite. Ça déborde et ça balance de vrais caviar pour nos joueurs offensifs. Ricardo Pizarro, 6,97, 10 buts, 10 passes D pour notre joueur chilien. C'est correct au niveau stats. Maintenant, je rappelle, sur un match, il avait marqué 5 buts déjà. Et surtout, c'est que c'est un super joueur sur le papier. Et j'espérais un petit peu plus de lui encore une fois. La saison passée, il avait fini à 7,06. L'année d'avant, à 6,80. Là, il est à 6,91. Maintenant, la différence, c'est qu'au niveau des stats individuelles, c'est déjà un petit peu mieux pour Ricardo. Il est très, très suivi par Arsenal. Je vous avoue que si une grosse offre tombe pour Ricardo, ça devrait compter plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça partira sans trop de difficultés. même si ça reste un joueur important, ça reste un niveau de performance qui me déçoit un petit peu. On a Adramanejigé qui est un petit peu moins performant sur la deuxième partie de saison. Il est descendu à 6,97 de notre moyenne. Par contre, au niveau progression individuelle, c'est trop, trop fort. Il est suivi par Liverpool coté à 93 millions d'euros. Maintenant, c'est un joueur majeur de Ligue 1 et mentalement, physiquement, c'était très fort. Et il a bien progressé aussi au niveau technique. Franchement, ce gars-là, c'est un sacré coup. On l'a acheté seulement 17 millions d'euros et c'est déjà devenu un taulier. Ça manque encore un peu de régularité, mais il a seulement 19 ans. Pareil pour Björn Dalen, 6,95 de notre moyenne. Un rôle un peu bâtard. J'espérais un tout petit peu plus de lui. Et peut-être le joueur que j'attendais le moins, c'est José Xtébaria. Alors José, c'est un gars, j'en ai assez peu parlé finalement. On l'avait recruté libre de Liverpool. La saison passée, il avait fini à 15 buts, toutes compétitions confondues. Cette année, il a un petit peu moins joué, mais pourtant, au niveau de performance monstrueux, surtout en Coupe de France, il va finir à 16 buts, 3 passes dés, 7,20 de notre moyenne. Il est suivi par Arsenal et le Paris Saint-Germain, coté à 60 millions d'euros. C'est un profil très basique, rapide, capable d'amener des appels de balles. Ce n'est pas un très bon passeur, ce n'est pas un joueur avec un gros volume de jeu, mais dans la finition et dans le dribble, il est très très fort et il a été vraiment très important cette saison. Le petit Atto aussi, alors c'est peut-être l'une de mes erreurs. Atto, sur la deuxième partie de saison, j'aurais peut-être dû le mettre un peu au repos et surtout, lui préférer un joueur comme Ramar Stewart qui a un peu plus joué sur les derniers matchs. Ramar, il a été très très performant cette année. Je pense aussi que c'est dû à sa fraîcheur physique. Il va finir à 7,28 de note moyenne en championnat alors que Atto, ça a été vraiment dur pour le joueur japonais, surtout au niveau physique sur la fin de la saison. Il n'a que 7 en qualité physique naturelle et il a eu du mal à tenir les matchs. Ça reste un profil intéressant mais il a eu du mal. Le pauvre a eu vraiment beaucoup de mal. Il finit à 6,88 en Ligue 1 en note moyenne, 40 titularisations cette saison. Je lui ai vraiment fait confiance. Malheureusement, le niveau de performance n'est pas extraordinaire. Mathias Agardius finit à 6,92 de note moyenne. Un joueur qui a très mal fini sa saison qui est actuellement suivi par l'Inter Milan. Mathias, sur les cinq derniers matchs, il finit à 6,81. Il est remonté un petit peu. À un moment donné, il tournait autour des 6,60 comme Atto sur la fin de saison qui a été lui aussi décevant. Voilà, c'est une saison avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de jeunes aussi dans cet effectif. Le joueur le plus expérimenté, c'est Bergval et Lukovic qui ont seulement 30 ans. Il y a un âge médian autour des 24, 25 ans. Ça reste un effectif assez jeune. On a fait progresser tout ce monde-là mais maintenant, ça manque encore un peu de régularité et je pense que c'est dû clairement à la jeunesse du groupe. pour la saison prochaine. Au niveau financier, on est à 120 millions de soldes général. On a un budget transfert qui n'a pas bougé. 55 millions de budget, 1,28 de budget salarial mais avec de potentielles ventes, ça peut clairement exploser. On a trois priorités sur le Mercato. Trois joueurs ciblés en cas de départ dans l'équipe première. Le premier, je vous l'avais déjà présenté, c'est Duncan, le milieu de terrain écossais qui est suivi par le Real de Madrid coté autour d'une vingtaine de millions d'euros. Très gros bébé au niveau physique et au niveau technique. C'est un profil un petit peu original. Un joueur brésilien, Carlos Augusto. Petite valeur marchande lui aussi suivie par le Real. 1,82 m, grosse qualité mentale. C'est un petit tripoteur de ballon. Pas un gros volume de jeu mais des grosses qualités techniques. Et enfin, l'une de mes cibles préférées, c'est Evandro, défenseur international brésilien, défenseur central qui peut jouer côté droit. Très gros jump, qualité dans le domaine aérien, monstrueuse, de grosse qualité mentale. 16 en technique, 16 en tacle. Il est rapide, il est grand mais il manque un peu de régularité dans les performances. Maintenant, il est aussi assez jeune. Ces trois gars avec des montants de transfert très abordables pour le Poiré. Maintenant, les trois ont un défaut. C'est qu'ils demandent une place extra communautaire. donc il faudra se débarrasser par exemple soit de Pizarro, soit encore de Hato ou de Palazzo. Palazzo, 29 ans qui est suivi par Séville et par l'Arabie Saoudite. Si on a une offre pour Palazzo, ça devrait partir assez facilement surtout autour des 30 millions d'euros. Donc je pense qu'on peut libérer une place pour recruter un de ces gars-là. On finit par l'équipe réserve qui va se maintenir en national très tranquillement. ils ont fini 12e assez loin des places de barragistes donc on aura une nouvelle saison en national 2 et au niveau des jeunes à l'essai c'est pas une grosse tournée mais on a eu un nouveau latéral droit de qualité, mentalité un petit peu compliquée. Il est mercenaire, il est versatile et conflictuel avec les médias. Ça demandera beaucoup d'encadrement mais il a des qualités physiques et mentales très intéressantes. Dorénavant, ça se voit de toute façon. On a des jeunes qui arrivent vraiment talentueux. On gagne régulièrement notre championnat de national. Clairement, la saison passée on avait atteint les demi-finales et cette année on a fini premier de notre championnat avec l'EU19 pour la troisième saison consécutive. Seulement une défaite pour nos jeunes. Maintenant, le Poiré c'est une référence en termes de formation. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous invite à vous abonner à liker la vidéo à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501